Certains des plus grands investisseurs de ce monde nous disent que nous pourrions bientôt vivre une récession en 2020. Dans une interview, Ray Dalio a été questionné pour savoir si nous nous dirigeons vers une dépression mondiale. Il prit une pause et répondit oui avec prudence. Le grand Charlie Munger se fut interrogé lui aussi sur ses propos face à l'économie pour les années à suivre. Il dit qu'une récession est en train de prendre place, mais il ne pense pas que ceci tournera en dépression. Même s'il ne trouve pas partie d'accord, il semble évident de comprendre que des temps plus durs vont en suivre prochainement. Ceci devrait vous faire poser la question suivante. Comment puis-je me préparer? Dans cette vidéo, nous verrons 5 actions considérées comme valeur refuge pour contrer la crise économique actuelle pour vous assurer que votre portefeuille est prête pour ce qui pourrait arriver. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et bonne écoute. Commençons avec une entreprise qui, même en récession, même dans les pires conditions, sera toujours en demande. Cette entreprise est nul autre que McDonald's. Disons par exemple que l'économie s'effondre, complètement comme le disent les plus grands investisseurs. Les gens perdent leur emploi, le PIB chute et bien évidemment, la bourse fait de même. Ceci dit, les gens auront toujours besoin de se nourrir et encore plus, ils auront besoin dans ce cas de nourriture à bas prix. Que nous le voulions ou non, McDonald's est l'une des restaurations rapides avec les plus bas prix et une des options les plus faciles lorsqu'on parle de remplir notre estomac. Alors c'est pourquoi ils seront capables de garder leurs clients et même recevoir plus de clients puisque ceux qui préféraient aller dans des restos de luxe ne peuvent maintenant plus sur le pays. McDonald's est une entreprise internationale. La plupart des pays ont plusieurs McDo répandus un peu partout. Les États-Unis par exemple, qui ont plus de 13 000 restos à travers le pays, suivi par le Japon avec plus de 3500, le Canada avec 1400. McDo est répandu à travers les Amériques, l'Europe, l'Australie, etc. L'action se vend actuellement à un prix plutôt abordable, dans les environs de 180 $ américains. Par action, vous recevez une dividende de 5 $ américains, ce qui équivaut à 2,80 %, ce qui est très bon dans les conditions actuelles. Bien sûr, c'est une entreprise bien établie avec une capacité boursière à plus de 130 milliards de dollars. Des chiffres assez impressionnants. Alors j'aime bien l'entreprise suivante pour plusieurs raisons. J'estime que beaucoup d'entre vous être familiers avec les produits que vendent 3M, puisqu'ils font une variété incroyable de produits en passant par les produits nettoyants, soins de santé, équipements scolaires, fournitures de bureaux, etc. La plupart de ces produits sont vendus par 3M, vont continuer d'être achetés, peu importe les conditions du marché. Certains produits vont même mieux se vendre quand l'économie s'écoule. Le point le plus important de cette entreprise est sans doute les dividendes de celle-ci. 3M a réussi à payer ses actionnaires pendant plus de 100 ans. Sans interruption, ils ont augmenté leurs dividendes pendant 61 ans consécutifs. Ce qui les caractérise non seulement comme les dividendes aristocrates, mais aussi dans le groupe très exclusif appelé Dividend King. Non seulement ces groupes d'action battent le marché, mais ils le font avec le moins de risque, moins de volatilité et le plus important, ils battent tous les titres lors de cracks boursiers. Et le rendement de dividendes est plus que bon, à près de 6$ par action, ce qui donne un rendement de 4%, ce qui est excellent pour une entreprise fiable. Ils ont un peu chuté en début d'année, se vendant à environ 180$ par action et maintenant à 140$. Très belle opportunité ici. L'action suivante est déjà reconnue pour avoir un bilan d'entreprise anti-récession. Walmart, l'entreprise de grande distribution, a vu son prix d'action augmenter pendant les conditions très difficiles que nous avons vécues. Alors que la plupart des actions ont chuté au début de l'année, nous avons vu Walmart augmenter. Ceci parce qu'ils ont pu fournir des produits à prix plus qu'abordables que la population a besoin et ils dominent de loin le marché américain avec plus de 11 000 supermarchés à travers le monde. Si vous pouvez me trouver un seul américain qui ne connaît pas Walmart, je serais bien surpris. Ce qui donne à Walmart un avantage incroyable face à leurs compétiteurs. Mais qu'en est-il du commerce en ligne? Est-ce qu'Amazon joue contre eux? Walmart prennent ceci très au sérieux et prennent de plus en plus d'expansions dans le commerce en ligne. Nous pouvons voir des augmentations de 40, 50 ou 60% année après année, ce qui est très impressionnant. Quand vous recherchez une entreprise qui aura une bonne performance pendant une récession, quelles sont les choses à regarder? Une entreprise établie avec une historique forte, une dividende constante et un modèle d'affaires fiable. Union Pacific possède tout ceci. C'est une entreprise ferroviaire fondée en 1969, alors ils sont sur le marché depuis plus de 50 ans, exécutant un service essentiel tel que le transport des produits de l'agriculture, de l'automobile, des agents chimiques, le charbon, tout autour des États-Unis. Même lors des récessions, cette entreprise sera toujours indispensable. Il est important de mentionner qu'ils ont un duopole avec BNSF Railway, alors il n'y a seulement que deux entreprises ferroviaires qui fournissent ces services, donc le modèle d'affaires sécuritaire en découle très bien. Leur dividende a augmenté assez régulièrement depuis 1999, alors il est convenable de dire que cette dividende est très sécuritaire. Présentement, l'action semble être à un prix abordable d'environ 150 $ qui était précédemment 180 $ au début de l'année, une dividende de 2,7 %. Si vous n'aviez pas remarqué, toutes ces entreprises offrent un rendement d'un dividende annuel. Cependant, le prochain n'offre aucune dividende et est pourtant considéré comme l'une des valeurs chouchous de plusieurs. Alors cet investissement n'est pas une entreprise, mais plutôt un FNB, un fonds négocié en bourse, qui possède de l'or. Selon moi, ceci est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour créer un portefeuille anti-crack. Si nous regardons par exemple au prix de l'or pendant le dernier crack en 2008, le prix a significativement monté en comparaison du marché. Les deux années suivantes au crack, le prix de l'or a complètement explosé. La valeur a plus de doublé en seulement deux ans. Ray Dalio recommande d'avoir en valeur totale de son portefeuille de 5 à 10 % pour réduire les risques et assurer un rendement sécuritaire. Deux choses importantes que plusieurs personnes éviteront de vous dire est que la plupart des actions considérées comme valeurs refuge vont chuter lors d'un crack. Les entreprises qui augmentent leurs chiffres d'affaires lors d'une récession sont très rares, voire presque inexistantes. Mais la chose importante avec les actions refuge est qu'ils réaliseront de meilleures performances que la plupart des actions pendant une récession. Oui, ils chuteront peut-être, mais pas autant que la plupart. L'or est une valeur qui ne risque pas de baisser si on se fie aux récessions précédentes, alors c'est quelque chose que vous devriez considérer pour votre portefeuille. La prochaine chose importante est que vous devez acheter ces actions avant que la récession soit en pleine effervescence. Il sera trop tard pour vous protéger autrement. Alors, en ce moment, nous avons l'opportunité parfaite pour rendre notre portefeuille sécuritaire et s'assurer que nous serons prêts pour la prochaine crise. Si vous avez des conseils qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo, sentez-vous libre de les partager en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès. Sous-titrage ST' 501